... Bah alors mon petit juril ? Bah pourquoi tu tires la tête ? Faut pas être triste comme ça, regarde ! Et hop ! PosiPi Chaini ! Bonsoir à tous ! Voilà, je suis en face de PosiPi Chaini comme le dirait Captain Obvious Tout de suite, passons les formalités administratives Il est actuellement 23h40 mais je suis tombé sur PosiPi Chaini à 23h21 Nous sommes le 8 janvier 2012 et si vous avez bien suivi ce matin vers minuit enfin, voilà je l'ai tombé sur Togepi Donc c'est mon deuxième Chaini du 8 janvier Depuis Togepi, j'avais rencontré un peu plus de 1500 pokémons On peut ainsi dire que je suis bien chanceux Alors pourquoi je faisais Togepi ? Pourquoi est-ce que je le chassais sans repousse ? En fait j'avais besoin enfin j'avais besoin j'avais envie de faire une recherche intéressante à côté de la forêt blanche mais qui ait le même rythme de recherche comme vous le savez peut-être moi je peux pas faire plusieurs rencontres du moins chasser sur plusieurs consoles si les recherches n'ont pas un thème en commun si elles n'ont pas une même mentalité ça me rend malade de faire des recherches sur plusieurs consoles si les recherches n'ont rien à voir entre elles j'arrive pas à y prendre plaisir c'est comme ça et donc à côté de la forêt blanche il me fallait quelque chose qui soit dans le thème donc la 5ème génération les rencontres pas d'herbe double et pas de repousse et je me suis dit pourquoi pas faire un troupeau finalement un troupeau même si les troupeaux avec leur pousse c'est toujours le plus avantageux là pourquoi pas faire un troupeau et puis je me suis basé sur la route 6 avec Posipi après avoir fait quelques résettes de troupeaux j'hésitais entre Cradopo et Posipi mais Posipi est tombé en premier alors bon en fait Posipi l'avantage c'est que bon on peut le faire en repousse à 100% c'est sûr mais l'avantage c'est que sinon on peut tomber sur Vivaldin un doupon qui en soi ne me dérange pas carabing que j'avais déjà cherché et puis d'autres pokémons comme Couverdure que j'aime beaucoup Sorbébé que j'adore et puis Trompignon mais bon lui on s'en fout de toute façon j'avais trop peu de chance de tomber dessus et donc voilà j'ai chassé Posipi en parallèle de la forêt blanche comme vous le savez je suis tombé sur Macbee sur la console de gauche celle de ma soeur Macbee aujourd'hui remplacé par Azuril je suis tombé sur Togepi que je continue de chasser sur ma console bleue et maintenant c'est la console de droite ma DS Lite qui me donne Posipi voilà bon ça fait un peu court comme justification quand même parce que bon chasser Posipi juste parce que j'avais besoin d'aller vite d'avoir de ressentir l'adrénaline de la vitesse de faire beaucoup de rencontres ouais c'est vrai que c'est pas très juste c'est pas un bon juste éducatif non c'est vrai il y a quelque chose qui m'a poussé à faire Posipi négapi c'est que Judith elle chasse Posipi négapi et elle adore ce jeu de pokémon et bah elle m'y a fait vraiment m'y réintéresser quoi en termes de beauté il y a le fait que il y a peu j'ai conseillé à Blouchat d'utiliser la radio de Owen sur la route 48 pour mettre des Posipi négapi ce qui enlève ce qui enlève tous les orties et tous les rapazopiques ce qui en fait une recherche absolument merveilleuse ce qui donc encore me refait prendre conscience de la beauté de ce duo pokémon et puis il y a évidemment le fait que Clément est tombé sur Musiol et après avoir réuni le duo Musiol-LumiVol j'ai vu la beauté de ces deux insectes et j'ai fait quand même Posipi négapi juste à côté dans le Dex et bah eux ils ont un sacré charme ils ont du chien enfin de la souris mais voilà je voulais c'est comme ça que je me suis lancé sur Posipi et bah écoutez qu'est-ce que ça a été quand je suis tombé dessus parce que bon voilà c'est sûr j'ai fait un petit 2023 sur cette recherche sans repousse je finis vite fait les troupeaux donc c'est 40% comment fonctionne un troupeau sur la 5G parce qu'il y en a qui me demandent par rapport aux slots de rencontre dans les troupeaux sur la 5G en fait on a 40% de chance de tomber sur le troupeau et sinon les slots sont calculés de la même façon c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'espèces qui sont enlevées par le troupeau en clair là sur la route j'ai 40% de Posipi et puis dans le 60% des autres cas et bah j'ai 35% de Vivaldin 25% de Carabin machin machin enfin bon si je me souviens bien des pourcentages et du coup comme les troupeaux et bah 40% de chance de tomber sur le troupeau et ensuite c'est les slots il faut savoir que par exemple statique ne marche pas sur un troupeau de Posipi j'avais pris un statique mais ça marche que dalle enfin voilà je l'ai constaté tout de suite mais je l'avais pris au cas où parce que si je tombais sur un cheniche une herbe mouvante j'ai plus de chance que ce soit un Emolga qu'un homme mais oui comme j'adore Emolga et je raconte trop ma vie alors quand Posipi il est tombé qu'est-ce que ça a été ? j'étais avec Blushat sur Sky on était en train de parler et moi je disais Posipi franchement il est super discret enchaîné sur la 5G autant la 3G la 4G défoncent autant sur la 5G je vois vraiment très peu et je parlais je me disais au moins l'avantage c'est que si un jour je me mets à chasser Negapi il n'y aura absolument aucun problème à ce moment là je regarde mes 3 consoles je regarde le Posipi je fixe toute l'ombre voilà je le vois complètement apparaître je le vois sortir et je continue de le regarder mais ça ne me fait strictement rien en fait j'avais pour habitude de regarder pendant longtemps le Posipi en me disant si jamais il y a les étoiles voilà comme ça je suis sûr de ne pas le rater comme je sais qu'il est discret donc je le suis je le vois sortir et je fais ok c'est bon je peux fuir normalement et là j'entends et surtout je vois bling vouing je gueule Posipi chalet c'était juste merveilleux j'adore entamer un fou rire je l'ai tout de suite annoncé à Judith sur Skype puisqu'elle vient de me quitter elle vient de rentrer et puis voilà et je le sais c'est vraiment une merveilleuse nouvelle c'était magnifique franchement ce génie hyper discret sur l'appareil photo on voit bien qu'il est génie franchement là on voit trop bien mais sur l'écran sur l'écran aussi on le voit bien mais voilà directement il est vraiment discret il y en a qui disent que genre sorboule il ne voit pas sorboule mais il éclate par rapport à sorboule normal Posipi ça c'est vraiment discret lector il éclate c'est pareil mais Posipi sur la 5G plein de trucs à dire plein de trucs à dire dans le genre de référence je vous ai dit pour Togepi que quand avec Judith je trouvais un génie c'était toujours un doublon il y a aussi une autre règle générale qui est absolument merveilleuse c'est que Judith je la vois pas souvent mais à chaque fois qu'elle me quitte pour retourner chez elle et ben je tombe toujours sur un génie très très peu de temps après j'en ai eu plein comme ça c'est à dire et même quand je trouvais un génie avec elle ça marchait après Fantominus je suis tombé sur un sécateur presque tout de suite qu'elle soit partie dans la liste il y en a beaucoup il y a Mamambo il y a Babymanta il y a Écrimeux enfin il y en a plein d'autres plein 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 à chaque fois qu'elle partage j'ai toujours eu un truc et ben là c'était pareil genre j'ai fait bon il y a quelque chose qui va tomber mais je sais pas quoi ben oui dans la soirée Posipi ok bon vas-y vraiment tout dit là donc on va pas assez tendre on va lui lancer des balls il a rien de dangereux à part relais mais ça marche pas donc écoutez sélectionne-moi une ball qu'on va lui lancer tôt de capture de 200 ça devrait aller j'avais prévu trois faucheurs différents au cas où on ne sait jamais alors on a le possible le Norbo la Pokébo la Pokébo bon il faut essayer de voir un peu une petite 5 on va essayer de voir si je peux pas faire quelque chose de parallèle avec Megapi alors essayons de faire original peut-être à moins que je trouve rien d'original excusez-moi alors qu'est-ce que je peux bien trouver pour Posipi bon évidemment il y a le Norbo il y a le Chromeball mais si tu vois pas j'hésite entre Norbo les Luxeball franchement je suis l'Abysball bon on sait pas il est vraiment trop bronzé pour que l'Abysball lui aille et en même temps le Norbo ça fait trop rouge avec rouge enfin je sais pas des fois quand le Pokémon est super rouge le Norbo ça va pas tellement bien il est vraiment il est de temps de rouge alors je vais faire mon choix assez rapidement écoutez je vais essayer le Luxeball il est absolument mignon alors ça c'est vraiment un truc qui est indubitable donc ça ce qui ne m'affecte pas évidemment parce que je suis un Munger et ben voilà il est attrapé et il est 23h48 Posipi mal déjà c'est bien qu'il soit mal enfin moi ça m'intéresse franchement Posipi mal de niveau 45 ça c'est vraiment très bien 45 c'est un haut niveau j'aurais pu tomber sur lui en utilisant de repousse et hop je ne l'avais pas dans le Dex et hop là le Dex de Posipi chanier c'est trop beau il absorbe l'énergie des potos électriques et encourage les amis avec des pompons d'étincelle c'est trop mignon Pokémon à Clément ah bah écoutez c'est génial c'est absolument génial l'animation de Posipi j'imagine que vous avez eu le temps de le voir pendant tout mon speech mais elle est vraiment géniale il est trop cool je pourrais prendre une photo du Dex mais bon je vais juste me placer comme ça attention voilà voilà attention on ne bouge plus non mais parce qu'en fait on peut prendre des photos dans le Dex directement mais il y a des détails par rapport à ça donc voilà comme ça c'est bien si vous avez vu c'est très beau qui est dans le Dex alors étrangement j'ai pas de surnom pour lui moi qui suis physicien qui travaille dans toutes les particules dans les charges positives et négatives et tout et bah non j'ai rien pour lui enfin rien qui soit élégant donc je vais y réfléchir encore un peu et lui donner non pas tout de suite et on sauvegarde donc comme vous voyez j'étais en hiver mais j'ai la bonne date c'était pour remplacer les 100 bébés voilà on voit bien le petit Posipi dans l'équipe pendant que ça s'allume non le teaching device non le teaching device non le teaching device ça prouve que d'alcool c'est trop horrible comment ça prouve rien non le teaching device regarde allez voilà donc on s'en fout et donc ça fait plaisir à nos amis anglais je suis sûr ok regardons le résumé de Posipi oh nature doua adore manger Judith va me tuer euh voilà euh il est parfait alors là dans le statut par contre on voit trop bien qu'il est génie il est hyper bronzé euh il est trop cool le nom du doigle va bien la luxe ball lui va lucia merveille en fait j'ai vraiment fait un bon choix en fait ce qui m'a inspiré c'est que j'ai dit qu'on utilisait la luxe sur negapi et Posipi à l'honore du coup je me suis dit une petite symétrie euh c'est toujours intéressant et voilà je saisirais bien l'honore sur negapi et douille adore manger ça c'est la classe et donc normalement il a donc ça c'est les attaques et normalement il a plus tada on voit rien c'est flou plus vous avez vu la stade de vitesse et c'est trop flou en fait c'est catastrophique regardez je joue plus allez oh bah là vous avez vu toutes les stades ah moi c'était flou je vous ai pas dit mais Magby en fait il a vraiment des super stades pour évoluer en Magmar mais je l'ai laissé en Magmar euh en Magby qu'est-ce que je commence à fatiguer bientôt minuit ok ah bah je regarderai bien le Pokédex au moins l'avantage c'est comme ça c'est que je sais qu'avec les étoiles ou gros brou ou le truc comme ça c'est que j'ai pas pu le louper bien sûr alors est-ce que je suis ah non je suis sur la page de Love Disk alors Posipi ça doit être plus haut alors bon bah écoutez on va remonter c'est là qu'on est content on voit qu'il n'y a qu'une seule forme chromatique et que je n'ai donc pas raté de femelle mâle hop oh my god voilà bon comme on le voit en fait la différence sur l'appareil photo elle est assez flagrante mais comme je vous l'ai dit en vrai en vrai il est vraiment très discret voilà on inverse on est bien content voilà et donc comme je dis la différence c'est qu'ici bah on a voilà il y avait l'écran du Dex après le combat c'est un peu différent c'est pour ça que je voulais avoir un script je parle et puis peut-être un jour Negapi c'est ton géant donc là maintenant comme idée de troupeau évidemment à côté de la forêt blanche parce que je continue la forêt blanche et je veux garder une troisième course à la côté parce que c'est vraiment super plaisant de faire du triple sur des recherches aussi agréables et aussi belles et aussi magnifiques et avec des pokémons aussi sublimes à la clé je vais me mettre à cradopo histoire de trouver un magnifique coatox pour une team danse plus et détruire les... non enfin on s'en fiche allez j'envoie Posipo au combat un autre Posipi femelle c'est toi alors là voilà là c'est curieusement de dos on voit très très bien la différence alors un fait assez intéressant c'est qu'évidemment Posipi, Mâle et Femelle ne peuvent pas s'écoupler parce qu'il serait plus... oh non c'est horrible ce que je dis prenons la suite hop là je sais pas pourquoi mon appareil est un peu flou ce soir je suis pas en forme pourtant j'ai rechargé tes batteries encore un Posipi là par contre là je m'inquiéterais si je tombe sur un génie c'est le doublon de la mort il est trop beau trop trop beau trop sublime extraordinaire extraordinaire Posipi quoi je vous avoue que le jour où j'aurai Posipi Négapi je serai vraiment très heureux voilà donc je vais conclure avec le fait que Posipi il est vraiment trop super cool trop super beau trop super génial et avec le fait que j'encourage vraiment Judith très très fort parce qu'elle n'a pas forcément une chance sur sa recherche de Posipi Négapi en tombant sur le Pokémon comme ils servent enfin bon des histoires oubliées des histoires un peu tristes mais qui j'espère vont l'aider à vraiment profiter de ses Négapi de ses futurs Négapi et Posipi voilà enfin bon elle a quand même 10 minutes enfin c'est une belle histoire Kavi mais j'espère que ça se passera bien pour elle voilà moi j'ai un Posipi déjà je prends les devants moi je suis un vrai salaud je suis le pire des petits amis et je suis devant Posipi Chani au revoir à tous merci pour votre visionnage bonne chance et puis je vous souhaite le meilleur salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501